La commission a été autorisée à ma demande par le président de la transition. Je suis venu donc vous remercier pour ce que vous avez fait. La deuxième chose, il y a dix ans, la ville était occupée, toute la région. Tous ceux qui répandent à l'aide de l'autorité avaient quitté. Qui est resté ? Les imams, les chefs de village et la population. Nous sommes venus vous saluer pour votre courage et vous demander de continuer. Parce qu'au Mali, il n'y a pas de problème entre les populations. Tout de suite, quand on venait, je regardais par la fenêtre, qu'est-ce que j'ai vu ? Des Sonray, des Puls, des Bambara, des Tamachèques, des Arabes. Ils ont tous les drapeaux maliens. Depuis les petits-enfants jusqu'aux grands. Donc en réalité, au Mali, il n'y a pas de problème entre vous. Vous êtes en avance sur les dirigeants. Les populations à la base ne veulent rien que s'entendre et travailler dans la paix. Tous les problèmes que vous avez sont venus d'ailleurs. Il faut continuer à résister. Parce que cette ville-là a montré l'exemple de la résistance. Gao a montré qu'elle est une ville historique. Quand je dis Gao, c'est toutes les populations de Gao. Notre peuple est réfractaire à la suggestion. C'est pourquoi on ne veut être dominé par personne. Et on veut s'entendre entre nous tous. Il n'y a aucun problème de nationalité dans la région de Gao. La troisième chose, c'est que Gao, comme toutes les régions du Mali, a des problèmes de développement. Si vous demandez à quelqu'un à Gao, il va vous dire la route Sévaré-Gao. C'est ça son problème. Un autre va vous dire Bourême, le barrage de Towsa. Un autre va vous dire les périmètres irrigués. D'autres vont vous dire les routes Bamako au Niamé. Aujourd'hui, tout le monde sait ce que notre armée est en train de faire. Tout le monde sait que les militaires sont en train de se sacrifier. Au moment où nous sommes à Réunion ici, il y a des militaires qui sont sur le front, qui n'ont pas mangé, qui sont fatigués. Il y en a même qui donnent leur vie. Donc l'insécurité qui est la préoccupation principale des populations. Le président de la transition, le gouvernement, avec bien sûr notre brave ministre de la Défense, ne ménage aucun effort, aucun, sur aucun de ses moyens pour que le Mali puisse être équipé. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci.